Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et comme tu peux le voir, ici on est au mois de mars au Québec et la neige est toujours présente. La neige ne veut pas partir, je t'avoue que le soleil commence à me manquer un petit peu. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui parce que dans cette vidéo aujourd'hui je vais te présenter mon programme jambes. En fait, ça va être un petit peu particulier aujourd'hui parce que j'ai raté ma séance, j'ai raté une séance cette semaine parce que j'ai eu un entraînement de catch. D'ailleurs, je me sens encore un peu courbaturé, là j'ai eu deux jours de catch déjà filé, je suis un peu, je me sens un petit peu comme si on m'avait roulé dessus avec un camion. Et donc du coup aujourd'hui je vais faire un entraînement que je n'ai jamais fait, voire très rarement, c'est-à-dire que je vais faire un entraînement jambes et épaules en même temps. Oui, je te l'affirme que c'est un peu un entraînement bizarre, mais je vais l'adapter en conséquence parce que étant donné que je ne me sens pas à 100%, je vais faire un entraînement adapté à mon état de forme du moment. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je recommande parce que parfois on a un programme d'entraînement à suivre. C'est vrai que dans certains cas il faut le suivre à 100%, mais si toi tu ne te sens pas à 100%, si tu es fatigué et que tu as par exemple une séance jambes basée uniquement sur la force, c'est sûr que ton entraînement ne sera pas 100% productif. Donc du coup moi mon conseil ce serait de l'adapter, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Habituellement je fais un peu de force au début de mon entraînement, mais là je pense que je ne vais faire que de l'hypertrophie, un petit peu plus de volume, plus de répétition et avec une charge beaucoup moins élevée. Mais bon, avant de te parler plus en détail de mon entraînement en proprement parlé, je vais d'abord finir ma petite balade et on se retrouve juste après. Je viens juste de rentrer à la maison, j'ai failli manger une tempête de neige sur la gueule, mais heureusement j'ai pu rentrer à temps. Et là, avant de partir pour aller m'entraîner, je vais d'abord manger mon snack que je mange habituellement et que je vais te présenter là juste un instant. Donc mon snack va se résumer à 3 galettes de riz, du beurre de cacahuète, de la gelée de pomme et une banane. Avant je mangeais du pain complet à la place des galettes de riz, mais bon, je pense quand même avec le temps, je vais commencer à virer un peu tout ce qui est pain de mon alimentation. Je vais faire un test aussi cette semaine, je vais essayer de virer les pâtes complètes. Parce qu'habituellement dans mes repas du soir, je mange des pâtes complètes. Mais tout ce qui est pâtes, pain maintenant, je vais essayer d'éviter. Et je vais du coup remplacer ça par du riz pour voir si j'ai une meilleure amélioration au niveau de la digestion. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le top, les pâtes, pour la digestion et tout ce qui est pain aussi également. Et le snack que je viens de te présenter là juste un instant, ça va me permettre d'avoir un petit peu d'énergie avant d'aller m'entraîner parce que je vais en avoir besoin. Je vais te parler de mon programme plus en détail une fois que je serai arrivé à la salle de sport. Je vais manger mon snack et on se retrouve juste après. Je viens d'arriver sur le parking de la salle de sport. Donc du coup, je vais déjà te résumer l'entraînement ici avant d'entrer dans la salle. Donc en gros, pour te résumer, comme je te l'ai dit juste avant, je vais faire un entraînement jambes et épaules. Et que ce soit pour les jambes ou les épaules, je vais garder le même format d'entraînement. C'est-à-dire que je vais faire 3 séries entre 10 et 12 répétitions. C'est vraiment un format classique de bodybuilding. Comme premier exercice pour les jambes, je vais faire le squat traditionnel. Ça, c'est vraiment un exercice que je garde assez souvent dans mes séances jambes. Et je vais le faire avec une barre un peu spécifique. On l'appelle la barre de fallo. Donc c'est une barre que je te montrerai une fois que je serai à l'intérieur de la salle. Comme deuxième exercice, je vais faire du soulevé de terre jambes tendues pour bien travailler l'arrière des jambes, les ischios, parce que j'avais un petit retard à ce niveau-là. Et comme troisième exercice, je vais faire le reverse extension. Donc ça, c'est plus pour travailler fessier bas du dos. Donc ça, c'est ce qui va résumer ma séance jambes. Et pour les épaules, je vais commencer par du développé militaire, soit aux haltères, soit à la barre. Je verrai en fonction de ce que je préfère. Mais à mon avis, je vais faire aux haltères. En deuxième exercice, je vais faire des élévations latérales. Mais là, je vais très certainement faire des répétitions un peu plus élevées, genre plus vers 20 répétitions, toujours avec 3 séries. Et comme dernier exercice pour les épaules, je vais faire du face pull à la corde à la poulie pour vraiment faire plus un focus sur l'arrière des pôles. Musique 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 Bien rentré de la salle de sport. Alors, je viens de remarquer que j'avais oublié de te parler de la barre que j'ai utilisée pour le squat pendant que je m'entraînais. Donc du coup, je vais t'en parler ici maintenant. Donc en résumé, la barre que j'ai utilisée pour le squat, ça s'appelle une barre de fallo. En fait, c'est une barre, donc tu as les barres de squat traditionnelles qui sont toutes droites. Et la de fallo barre, c'est une barre qui est un peu en arrondi. Je vais te mettre une image pour que tu puisses un peu voir à quoi ça ressemble. Et en fait, moi personnellement, j'aime beaucoup cette barre parce qu'en fait, ce qu'elle a de différent avec la barre traditionnelle, c'est qu'on peut prendre une prise un petit peu plus large. Moi, je me sens plus confortable avec cette barre-là et en plus, ça met moins de stress sur les épaules. Et donc du coup, ça te met dans une posture un peu plus confortable pour le squat. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de barres de fallo dans les salles parce que c'est des barres un peu spécifiques. Mais si jamais tu as l'occasion un jour d'essayer, franchement, essaye, tu vas voir quand même la différence entre une barre traditionnelle. Mais mis à part ça, pour le reste de l'entraînement, ça s'est bien passé. C'est très rare, comme j'ai dit en début de vidéo, que je combine vraiment jambes et épaules dans la même séance parce que c'est un type d'entraînement qui est assez intensif. Mais bon, là, je n'avais pas le choix de rattraper ma séance que j'avais loupée pendant la semaine. Bien entendu, je vais mettre le résumé de la séance en bas dans la description de la vidéo si jamais tu as envie de t'inspirer de certains exercices que j'ai faits et les réadapter dans ton programme d'entraînement. Si tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. C'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada